Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur CeBone, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations des témoignages en commun. Elle a vécu des choses mystiques, de la pure sorcellerie. Et elle a besoin de nous écouter cela ici, sur le fond du témoignage, elle n'arrive pas à comprendre ce que c'est, ce qui se passe. Peut-être qu'en écoutant ce témoignage, vous aurez une réponse à lui donner. Écoutons ça ! Je vais vous raconter une petite histoire en fait qui me concerne. J'étais encore très jeune lorsque j'ai vécu toutes ces choses-là. Il y a certaines d'entre elles qui m'ont poursuivie jusqu'à maintenant. Quand j'étais jeune, je dirais très jeune, on va dire 7 ans, 8 ans par là, j'allais à la plantation avec ma grand-mère, donc la mère de ma mère. Chaque fois qu'on allait à la plantation, en chemin, je croisais toujours un serpent qui m'est traversé avant que moi je n'y passe. Et ça se produisait chaque fois qu'on allait à la plantation. Donc un jour, nous sommes allés à la plantation. La grand-mère était en train de s'arcler et moi je lui avais dit que je voulais faire le sel. Comme ça, elle a dit qu'il n'y a pas de problème. Elle avait cueilli des feuilles mortes. Elle m'avait creusé le trou pour que je me libère à l'intérieur. Donc de l'autre côté de la plantation, en fait, il y avait une autre plantation de l'autre côté, je pense, et la plantation de ma grand-mère, c'était des hautes herbes qui séparaient d'autres plantations à celles de ma grand-mère. Donc après, j'étais là, je me libérais tranquille, j'ai écouté les bruits des feuilles mortes là. Quand une personne marche sur des feuilles mortes, mais vraiment une belle voix, la personne pleurait, marchait en pleurant. La personne s'éloignait au fur et à mesure de nous. Donc la grand-mère, comme on dit chez nous, elle avait la tête ouverte. Elle avait porté son foulard et puis elle s'était mise à parler à notre langue maternelle en disant que « Passe ou passe avec tes problèmes et tout ça là. » Moi, je suis ici avec ma petite fille, je n'ai pas tué quelqu'un. « Passe, passe avec tes problèmes. » Et la voix s'éloignait. Vraiment, je vous assure que la personne, c'était un homme, mais la voix était tellement belle. Et cette histoire est passée. Une autre fois encore, on était à la maison familiale, l'une des maisons que mon grand-père, le mari de ma grand-mère avait construit. Il y avait une dame qui était chez sa belle-famille, donc au voisinage. Elle avait perdu sa fille. Bébé, vraiment bébé. Donc, il y avait les toilettes traditionnelles dehors, là. On avait enterré le bébé quelque part, là, à côté du toilette, derrière notre maison familiale. On était tous en vacances. Donc, je ne sais pas si elle avait grandi, je ne sais pas. Je dormais. Comme on était nombreux et tout, les places n'étaient pas assez suffisantes, les chambres pour recevoir tout le monde. Donc, moi, je m'étais mise à dormir au salon avec certains de mes frères et soeurs. Et comme ça, au bout de la nuit, j'écoute une personne chanter. Vraiment une heure tardive, la personne chante, la personne chante. Mais comme j'étais aussi une petite fille vraiment curieuse, j'étais allée ouvrir la fenêtre du salon à cette heure-là. Et elle avait arrêté de chanter. C'est comme si elle m'observait. Vraiment une belle voix. C'est là, elle est chante dans une église. Je vous assure que tout le peuple de l'église va être touché. Donc, voilà. Quand j'ai ouvert la fenêtre, elle avait arrêté de chanter. Mais, elle, il y avait le noir, le noir, je ne voyais rien. Après, quand j'avais vu qu'elle avait arrêté de chanter, moi aussi, aussitôt, j'ai pris la fenêtre, je ferme. Quand je ferme la fenêtre, la gourde reprend à chanter. Je dis, là, c'est plus bon. J'étais allée retrouver les autres dans la chambre et tout ça. Et j'avais dormi sur les autres avec la peur. Voilà, maintenant, je suis grande. Je me dis, peut-être, ce sont des choses de l'enfance. Je suis grande. Je suis dans les vingt et quelques. Parce qu'aujourd'hui, j'aurai bientôt 38 ans. Donc, je suis chez ma grande soeur dans l'un des quartiers de notre pays. J'étais allée pour un séjour. Donc, je dorme. Je m'étais mise à dormir. Mais ma tête était du côté de la fenêtre. Et là, il y avait une femme qui était venue parler devant la fenêtre de la chambre que j'occupais là-bas. Elle parlait clairement ma langue, quoi. Une langue de chez nous. Donc, j'avais écouté tout ce qu'elle avait dit. Elle cherchait la personne qui l'avait tuée. Et quand je suis face à ce genre de personne-là, généralement, j'ai des frissons et je n'arrive même plus à bouger. Je suis prise de peur. Mais avant ça, d'abord, je passais le bac. Avant l'histoire de la dame, je passais le bac. Je m'étais réveillée à 4 heures pour étudier. Malheureusement, pour moi, je n'avais pas tenu le sommeil. Il m'avait attrapée. Donc, à un moment donné, j'ai senti que je n'arrivais plus à ouvrir la bouche. Comme si une présence était là. Et puis, la présence, ça m'étouffait. Et comme de faisant, je suis en crise. Il y a une voix interne qui m'avait dit. Mais tu veux ouvrir ta bouche pour prier. La bouche ne s'ouvre pas. Pourquoi tu ne pries pas avec le cœur? Je vous assure que c'est comme si on m'étranglait et le corps était devenu, on va dire, inapte. Je n'arrivais même plus à bouger. Donc, à l'intérieur de moi, je disais, Jésus, Jésus, Jésus. Et je sentais que cette présence-là me libérait. Revenons maintenant à l'histoire de la dame en question. Donc, devant ma fenêtre, elle disait qu'elle cherchait l'homme qui l'avait tué. Elle avait donné même le nom. Le monsieur qui l'avait tué, c'était un nom. J'étais là, DMG, sans vous mentir. J'étais là, je n'arrivais même plus à bouger. Je l'écoutais seulement. Elle était juste, on va dire, derrière ma tête, parce que la fenêtre était au niveau de l'endroit où était posée ma tête. Selon la position, elle a sorti le nom du monsieur. Quand elle cherche le monsieur là, le monsieur l'a tué. Je suis restée là, je n'avais même pas dit un mot. Ça s'est passé. Une autre fois encore, je suis chez moi, là. Comme j'aime traîner dehors. Ah oui, j'aime traîner dehors. Fait un minuit comme ça, là. J'écoute des pas, des personnes qui descendraient, il n'y a pas la barrière, donc. Comme si les gens revenaient du haut pour descendre chez moi. Mais les gars, ils étaient en bas bouche. Ils parlaient, mais je ne comprenais pas. Quand ils se sont rapprochés de ma porte, j'ai ressenti la chair de poule. Et là, j'avais déjà mon bébé. J'ai senti la chair de poule. Les gars ont traversé toute ma déventure. Ils ont fait le tour de la maison. Ils sont remontés. Tout ça, j'étais avec la chair de poule. Ils étaient à deux, et les deux étaient en bas bouche. J'ai dit, ah, Seigneur, moi je me reconnais dans rien, donc. Si ils passent, ils n'avaient qu'à passer. Cette histoire est passée. Une autre fois encore, je suis au travail. C'est l'heure de la pause. J'ai dit, ah, je vais dormir aux archives. Je vais m'assouplir aux archives là-bas. À l'époque, on n'avait pas encore les caméras partout. Je vais m'assouplir aux archives. Mais je sens une présence surnaturelle dans les archives. Je dors encore. Je sens maintenant comme s'il y avait un jeune enfant qui faisait le bruit, qui courait. Je dis, ah, c'est quoi l'histoire là, Seigneur ? Je force encore le sommeil. L'enfant est là, vraiment très agité. Il court, il revient. Comme si c'était sur le plancher. Il court, il revient. Je dis, non, là, c'est pas bon. Il y a un exclucie. Je sors, quand je sors des archives, vraiment, nez à nez avec la collègue. Elle me dit, c'est comment, c'est comment ? Je dis, ah, j'ai ressenti la présence d'un mauvais esprit. Elle dit, oh, mais passe aujourd'hui que tu sais ça. C'est depuis. Bon, si je raconte l'histoire là, c'est parce que j'essaie un peu de chercher jusqu'aujourd'hui ce qui ne va pas. J'ai grandi comme ça. Même quand je suis devant la porte, s'il se fait tard, au niveau d'un endroit là où se trouvent les bananiers, tu sens même une personne qui te siffle. Pss, 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 pss. Mais moi, j'étais vraiment curieuse. Quand je regarde comme ça, je ne vois rien. Je regarde, je ne vois rien. Mais quand ils sifflent, quand du dos, ils sifflent. Pss, 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 pss. Quand tu les regardes, ils arrêtent. Maintenant, moi, ma question est celle-ci. Est-ce que c'est un esprit que je dois enlever ? Le fait de ressentir les fantômes, le fait de les écouter. Les voir, non. Je ne veux pas mentir, les voir, non. Genre, si je suis à un endroit, je sais que là, il y a un mauvais esprit et tout. Et je me mets en prière. Donc, je ne sais pas. Si c'est un don, si c'est un esprit maléfique qu'il faut enlever. Beaucoup me disent que c'est un esprit maléfique. À l'église, on me dit que c'est un don. Et les gens insistent en me disant que c'est un esprit maléfique. Même certaines personnes qui prient disent que c'est un esprit maléfique. Tu sais, nous, il y a plusieurs histoires qui se produisent. Parfois, le fantôme l'a giflé, le fantôme. Et moi, je me dis que c'est un don. Bon, moi, personnellement, je me dis que c'est un don. Parce que, imaginez un peu que nous sommes à un endroit où il y a un fantôme qui veut gifler quelqu'un. Moi, je peux me mettre en prière pour faire fouiller le fantôme. Bon, enfin, dis-moi, je ne sais pas. Laissez tout en commentaire et puis je vais lire si mon histoire vous intéresse. Merci beaucoup pour cette histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Ah, vous avez entendu ça? Wow. En tout cas, les gens qui ont ces dons-là, les dons-dons, ils ignorent carrément le sens ou même la source. Ah, vous pouvez dire ce que vous avez passé aussi. Ça m'intéresse. Bien, pendant ce temps, nous allons écouter un autre témoignage hors du commun. C'est parti. Voilà, je viens vous raconter l'histoire, une histoire que j'ai vécue personnellement. Il y a de cela sept à huit ans, voilà, j'ai déménagé. Ils pouvaient venir, restent à Port Gentil. Et arrivé à Port Gentil, vu que je ne connaissais personne, je suis retenant des groupes Facebook ou WhatsApp pour chercher les personnes avec qui, partager les journées et tout. Et je suis tombée sur un groupe de filles. Voilà, on nous a offert connaissance, on a fait la Port Gentil ensemble et tout. Et dans le groupe, il y avait une qui avait toujours le visage d'une vieille maman. Elle était dans la trentaine, mais son visage, elle avait le visage de quelqu'un qui a 50 ans. Et on se plaît toujours, toujours moi, pour un choc, à ma côte aussi, dans ton visage, toujours, et c'est un peu des filles, même le gommage, le masque, tout ça. Le visage n'était toujours que vieux, mais qui est dans la trentaine. Et c'est comme ça, un jour, je suis assise à la maison et j'habitais très hautement, l'impression que c'est où j'étais, c'était très, très loin. Pas de route, pas de route, pas de route jaune, donc pour y accéder, c'était tout un problème. Elle m'appelle le matin. Elle m'appelle, elle me dit, « Je suis sûre d'arriver chez toi. » Je lui ai dit, « Ok, je suis sûre à la maison, je suis nouvelle à la ville, je ne connais personne. » Elle arrive chez moi, quand je la regarde, elle est toute magnifique, le visage, je ne suis 17, 18 ans, bien tirée. Je lui ai dit, « Oui, Marco, tu as fait comme enseigner Jésus, mais c'est comme ton visage est tout magnifique comme ça. » On me dit, « Ah non, c'est rien et tout. » Elle rentre dans la cuisine, elle fait des sandwiches, elle prend le jus. Le temps que moi, je rentre dans la chambre, quand je ressors, je vois mon copine, il y a des parties en courant. « À peine tu es arrivée, tu… » « Oh non, 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 il y a un gars qui fait de ma fille, je suis sur les parties. » C'est pour ça qu'elle parle, je suis où ? Elle est folle, elle est normale. Elle est plus de chez elle pour aller jusqu'ici, loin, loin. Même pas 30 minutes à repas. Ah, tant pis. Moi, je suis restée à la maison, à regarder la télévision et c'est comme ça que monsieur rentre le soir. Quand monsieur rentre le soir, il me regarde, il me dit, « C'est comme ton visage bizarre comme ça. » Je lui ai dit, « Comment ça ? » Il lui ai dit, « Peut-être que c'est moi, peut-être que je suis fatiguée, ou que c'est rien. » Je suis fait à manger, je commence à manger, moi je suis initiée, voilà, de notre famille, et nous tous sommes initiés. « Parti dans notre famille, tu ne peux pas mettre et faire un initié, c'est pas. » Chez nous, quand tu n'es en même temps, c'est nécessaire, il est beau qu'elle est dans la bouche. Donc, je commence à ressentir quelque chose qui veut rentrer en moi par le dos. J'ai dit, « Ça, c'est quoi ça ? » Je lui ai dit à mon amie que non. « Je me sens pas bien, je sens quelque chose qui veut rentrer en moi, je sais pas, je sais pas ce que c'est. » « Moi, je suis initiée depuis, nous, nos esprits, ne les rendent pas bêtement comme ça, non, s'il n'y a pas de vie et tout, non, ça, ça ne les rende pas bêtement, je ne comprends pas ce que se passe. » Mais la chose insiste. C'est pour ça que je lui ai dit à mon amie que non, puisque manger dans la chambre, voilà, je lui ai dit, « Non, va d'abord au salon, je vais d'abord essayer de me concentrer puis de voir ce que c'est. » Et c'est pour ça qu'il va au salon, je commence à prier, voilà, je commence à prier, 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 que ça se voit, je commence à prier comme Jean des Églises éveillées, de toute façon, je fais quatre Jean des Églises éveillées. Et puis, bim, on me dit, « Non, il y a un fantôme qui veut rentrer dans ton corps. » J'ai dit, « Oui ? » Et là, d'abord. Donc, je commence à prier, 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 en même temps, mon génie monte aussi, donc je sens maintenant comme un combat, comment l'autre veut rentrer, l'autre est déjà rentré, l'autre empêche de rentrer et tout. Et puis, à un moment, ça se calme. Ça se calme, je fais un saut, un saut d'eau et tout, avec ses grèves, donc je me lave pour essayer un peu de calmer la chose. Quand on rentre maintenant pour aller dormir, je suis terminée, voilà, on ne rentre pas à dormir, je dors. Je revois maintenant le film de ma copine qui m'a appelée le matin, qui vient à la maison, mais quand elle vient maintenant, elle n'est plus seule. Elle l'accompagnait d'une jeune fille et d'une vieille maman. Mais tu vois, les jeunes, les vieilles maman qui sont vieilles, mais vilaines, parce qu'il y a des gens des mamans vieilles qui tombent toujours la vieille maman, tu sens qu'elle brosser, il y a des mamans qui est belles, mais les jeunes des vieilles maman, les vieilles maman, mais vilaines. Donc, la vieille maman est là, debout, à côté d'elle, la jeune fille s'est là, debout, à côté d'elle, et elle dit à la vieille maman de s'asseoir. Donc, moi je rentre dans la chambre et elle dit à la vieille maman de s'asseoir. Donc, le temps qu'elle parle à la cuisine, quand elle sort de la chambre, quand elle fuit, elle parle, elle fuit avec l'esprit de jeune fille qu'elle vient avec. Donc, quand moi je l'ai vue qu'elle était toute belle, elle était rajoutée, c'est parce qu'elle allait prendre un autre fantôme maintenant de jeune fille. Donc, elle fuit maintenant avec la jeune fille et la maman est restée là, assise dans mon salon. Et après, je vois comment la maman vient maintenant monter maintenant, elle veut maintenant monter sur moi et tout ça. Et je commence à me rejeter que tu es une menteuse, tu ne peux pas rentrer dans mon corps, mon corps, il est habité, du machin. Donc, je commence à rejeter la maman, comment tu as dit là, depuis tu veux venir rentrer dans mon corps, qui tu ne peux pas rentrer dans mon corps, tu peux rentrer dans mon corps. Et puis, je me suis réveillée. Je me réveille les 5h30. Je réveille mon ami, je lui raconte. Et comme lui, il sait que moi, j'ai la vision, il me dit, ah, tu vois, quand c'est comme ça, il faut laisser, parce que les choses sont des problèmes. Je lui dis, mon frère, c'est même mieux quand on mène en prison. J'appelle la fille là tout de suite. Et comme celle-ci, elle avait sur le sang chaud comme moi, sur la catéchelle, je lui dis quelque chose qu'elle ne connaît pas. Mais elle va débarquer. Et c'est comme ça que je prends mon téléphone à 6h, je l'appelle, je lui dis, hé, ma chérie, le fantôme de la vilaine dit, hé, maman, que tu es venu me déposer sur moi, il faut venir dans les déçus, je vois encore ce fantôme-là. Ce que moi, je vais t'envoyer, ça dit que, toi-même, même, tu ne vas pas croire. Je l'ai menacée, elle ne m'a pas demandé que, Audrey, de quoi tu me parles, elle ne m'a pas dit qu'est-ce que se passe, rien. Elle est restée là, bouche d'elle, j'ai raccroché. Mon gars a commencé à paniquer, mais là, c'est son le problème et tout. Et là, celle-ci-là, jusqu'aujourd'hui, n'est pas venue sur moi et demander de quoi tu me parlais ou tu m'as parlé le matin. Et son vieux visage, là, est revenu. Donc, la vieille maman est retournée chez elle. Donc, c'est pour dire aux jeunes, si de faire très attention aux personnes que vous fréquentez, soyez vraiment éveillés, éveillés, éveillés. et connaissez votre corps. Quand vous voyez que quelque chose ne va pas dans votre corps, commencez à prier ou invoquer les génies qui vous protègent. Voilà, c'était ça mon histoire. Incroyable, mes frères. Bien, nous allons écouter un autre témoignage encore, c'est parti. J'ai une petite histoire à raconter. Avant ça, je voudrais inviter tout le monde à liker, partager, commenter pour agrandir la communauté. J'ai une petite histoire qui m'a été racontée par une voisine qui a été témoin de la scène. En fait, la scène se passe à Batoury, à l'Est Cameroun. C'était entre deux voisins dans le quartier. En fait, deux couples. Le premier couple, le mari était chauffeur grumier et sa femme avait une boutique au marché. Komasha, Batoury. C'était des Bamoun. Le deuxième couple, c'était des Bouddhas. L'homme et la femme aussi étaient commerçants. Et l'homme, donc, le monsieur du deuxième couple sortait avec la femme, la femme Bamoun qui avait la boutique. Ils sortaient ensemble. bleu et le mari de la femme Bamoun a constaté. Son mari a constaté et il les avait aperçus un soir, tous les deux ensemble. Il leur a dit que ce que vous faites là, faites attention et arrêtez ce que vous êtes en train de faire là, arrêtez. il l'a averti, il est passé. Mais entre temps, les autres, les deux, les conjoints se sont calmés pour quelque temps. Ils se sont calmés, mais après, ils ont repris leur aventure en disant, qu'est-ce qu'il va faire et tout. Un jour, donc, ils prennent rendez-vous comme à l'accoutumée, ils vont à l'hôtel dans le lieu habituel. Et quand, lorsqu'ils arrivent à l'hôtel, ils commencent à faire leurs choses et tout. Voilà, le monsieur, ils ont donc commencé à faire les rapports. Lorsqu'ils ont fini, le monsieur maintenant veut quitter, suit la dame, il n'y a pas moyen. Ils sont collés, serrés. Il n'y a pas moyen. Ils font tout. Il n'y a pas moyen. Ils essaient de se dégager comme ils ne peuvent rien. Le monsieur maintenant prend son téléphone. Il avait un ami qui avait un véhicule. Il prend son téléphone, il appelle son ami, il explique la situation à son ami. Voilà, je suis à tel endroit. Voilà ce qui m'est arrivé. Je n'arrive plus à quitter, suit la femme et tout. J'ai besoin de ton aide. Viens avec le véhicule nous chercher. Son ami vient donc à l'hôtel avec le véhicule. Il les prend tous les deux. Il les amène à l'hôpital, là dans la ville de Batoury. Et quand ils arrivent là-bas, les médecins qu'ils ont trouvé sur place, les infirmiers et autres, bon, ils ont vu la situation, ils ont essayé de les examiner et tout. Ils ont essayé ce qu'ils pouvaient. Mais ils ont vu que ce n'était pas à leur niveau. ils leur ont dit que ce n'est pas à notre niveau. Ici, nous, on ne peut rien faire pour vous. Déjà que nous, nous ne sommes pas assez équipés. On ne sait pas comment faire pour vous aider. Le mieux serait que vous alliez à l'hôpital régional de Berthoy. Comme ça, l'ami les transporte donc, partant de Batoury pour l'hôpital régional de Berthoy. Et lorsqu'ils arrivent à l'hôpital régional de Berthoy, ils sont reçus. Les médecins aussi essaient tant bien que mal de faire ce qu'ils peuvent faire. Mais il n'y a pas moyen. Les deux sont toujours collés, serrés. Il n'y a pas moyen d'enlever l'homme. Maintenant, il y a un médecin qui demande à la femme d'appeler son mari. Il dit à la femme d'appeler son mari. La femme dit que son mari est amoureux puisque le mari était un chauffeur grumier. dont le mari était en brousse et il devait être de retour dans deux semaines. La femme prend néanmoins le téléphone. Elle appelle son mari. Le mari lui dit oui. Il est encore en route en train de partir livrer la marchandise. Il sera de retour seulement dans deux semaines. Bon, ce qui s'est passé entre temps, il est quand même arrivé après trois, quatre jours. Il est arrivé à l'hôpital et lorsqu'il arrive à l'hôpital, il trouve sa femme. En fait, il trouve le monsieur couché sur sa femme puisqu'ils étaient sur un lit et tout. Ils étaient toujours dans la même position dans laquelle on les a amenés depuis. Donc, quand il arrive, il les trouve. Il va donc, il soulève le drap qui était posé sur eux. Il tapote la fesse de sa femme. Quand il tapote la fesse de sa femme, c'est comme ça il se décolle. L'autre monsieur parvient à se libérer. Quand il se libère, il quitte la femme. Il prend sa femme. Il a pris sa femme. Il n'a pas fait de problème. Rien, rien. Il n'y a pas eu de commentaire. Quand l'homme est quitté, il a arrêté la main de sa femme. Il l'a ramené à la maison. Ils sont rentrés à Batoury. L'autre monsieur aussi, lui, il était avec son ami. Il les a suivis. Ils sont rentrés à Batoury. Ils étaient voisins. Ils habitaient le même quartier. Lorsqu'il rentre, le monsieur, lui, n'a pas chassé sa femme de la maison. Il n'a pas fait de problème, rien. Il est resté avec sa femme. De l'autre côté, aussi, l'autre couple, la femme n'a pas fait de problème à son mari. De chaque côté, les conjoints sont restés ensemble. Ils sont restés ensemble. et c'est comme ça que l'histoire s'est terminée. C'est vrai que quelques années après, le monsieur, le chauffeur grumier est décédé. Mais la femme, elle a toujours sa boutique. Et l'autre monsieur, l'autre monsieur et sa femme, ils ont déménagé. Ils sont partis de Batoury. Ils ont changé la ville. Donc, la moralité de l'histoire, à chacun de donner la morale. Merci de partager et d'agrandir la communauté. Waouh. Ok, nous écoutons notre voyage, c'est parti. Bon, j'aimerais laisser une histoire. Cette histoire parle d'un de mes cousins. Il travaillait dans une boulangerie au Cameroun, à Yaoundé, que je ne vais pas donner le nom. il avait déjà fait pratiquement en plus de 5 ans dans cette boulangerie et il travaillait normalement à la fabrication. Et donc, il avait des collègues avec qui ils s'entendaient beaucoup. Ils étaient peut-être comme un groupe. Et ils se voyaient toujours ses collègues évoluer, ils coulaient les dalles. Par contre, ils touchaient presque au même salaire parce qu'ils ne touchaient pas plus de plus de 70 000 à la fabrication. Mais ils voyaient ses collègues construits, mettaient des dalles acheter des terrains et dans cela, lui, il s'était déjà posé une question qu'il n'a jamais vue. Leur employeur, le patron, celui qui s'occupait, qui avait la boulangerie, l'argent venait toujours par d'autres employés. On lui donnait son argent. Chaque mois, il n'avait pas de problème de salaire. Un jour, il a demandé à un de ses collègues comment ils font pour avoir aussi tant d'argent. Ses collègues lui ont expliqué qu'ils sont dans une réunion et dans cette réunion, ils ont la possibilité de prêter de l'argent et on coupe dans le salaire et ils sont dans cette réunion avec leur patron. Leur patron ne s'est jamais présenté à la boulangerie mais il venait là par exemple dans la soirée seulement avec les réunions avec ceux qui sont dans cette réunion qui pouvaient le rencontrer. Un jour, il demande à ses collègues comment il peut faire pour intégrer la réunion. Le collègue lui explique que non, s'il veut intégrer la réunion qu'il vienne le samedi au travail ou bien quand il finit ce travail, il rentre se laver et il revient à la boulangerie quand il revient à la boulangerie ils attendent ils attendent ils attendent les gens ne font que venir d'autres boulangeries même encore que ce monsieur a dans le Cameroun ils attendent ils attendent jusqu'à les gens ne font que remplir d'autres gars des voitures et dans tout ça ce sont de simples manœuvres d'autres qui travaillent là dans la boulangerie dans les couloirs d'autres dans l'accueil et tout d'autres dans la caisse ils arrivent d'autres gars les voitures d'autres viennent avec les Hummer les Lexus et tout les grandes voitures avec le salaire qui gagne qui ne touche même pas 100 000 mais il a ce genre de voiture arrivé donc quand le on ne l'a même pas d'abord dit que c'est le directeur de la boulangerie il est seulement arrivé là ils ont commencé la réunion on a donc demandé qui sont les les nouveaux membres de la réunion mon cousin s'est présenté lorsqu'il s'est présenté il a demandé bon toi tu aimerais faire une entrée dans une cotisation de combien il dit que non moi je ne touche pas gros je suis juste venu avec 20 000 qui peut cotiser mais est-ce que ça va lui permettre on dit que non ce n'est pas un problème donne tes 20 000 et sur la table où ils étaient il y avait une cuvette d'eau c'était une cuvette d'eau et l'autre petite cuvette il y avait quelques trucs comme les les courries non pas des courries c'était comme des petits cailloux on leur demandait de jeter l'argent là sur la table bon lorsqu'il est là on lui demande avant d'intégrer il faut qu'il lave les mains dans cette eau mais dans cette eau pour lui comme il n'était pas encore dedans il voyait de l'eau par contre c'était du sang qui était à l'intérieur il lave les mains on lui dit que bon pour célébrer son admission dans la réunion il faudrait que il apporte une chèvre il dit que non il n'est pas venu avec assez d'argent pour acheter la chèvre mais il peut quand même essayer de voir si la prochaine réunion peut venir acheter on lui dit que non il y a déjà quelqu'un qui est venu avec la chèvre bon on commence à lui lancer dans les blagues que bon il s'est lâché dans la réunion pour tuer la chèvre il faudrait que on bande les yeux et on l'aide à arrêter la chèvre pour que lui il arrête juste la tête de la chèvre et commencer à égorger les gens commencent à rire et tout dans tout ça ses parents sont à la maison ses parents sont à la maison en train de visionner on peut dire un truc comme ça ses parents sont à la maison lui donc lui donne la chèvre pendant ce temps dès qu'il veut mettre le couteau sur la chèvre il entend plutôt la voix de son père donc son père s'est téléporté de la maison et il s'est retrouvé là à la place de la chèvre lorsqu'il veut mettre le couteau comme ça son père demande l'appel seulement mais qu'est-ce que comme je vais nommer Cédric qu'est-ce que tu fais là Cédric tu veux me tuer il y a quoi c'est comme ça qu'il sursaute il enlève la bande aux yeux il voit son père subitement son père disparaît encore c'est la chèvre qui réapparaît il commence à avoir peur et tout et tout il quitte donc il dit que non lui il ne veut plus intégrer la réunion il dit que non tu es déjà à l'intérieur et là maintenant il faudrait vraiment que tu égorges la chèvre Lucas s'élève il fut il a continué à l'autre travail comme s'il n'y avait rien mais en ce moment sa vie était déjà différente parce qu'il voyait beaucoup de choses ce qu'il ne fallait pas et tout et tout et tout un soir il est rentré du travail il est couché comme ça quand il se réveille il trouve un énorme sepant qu'il avait avalé jusqu'au rhum il commence à crier il appelle sa mère dès que sa mère entre il dit qu'il y a le sepant sur ses pieds le sepant avalé jusqu'au rhum on ne voit rien mais il était déjà paralysé sa maman appelle maintenant son père et son père aussi déjà était un peu touché parce qu'il avait déjà des problèmes des petites maladies qu'il attaquait déjà en ce moment il regarde à travers la fenêtre il voit des gens sur la cour il voit des gens sur la cour il commence à demander il dit à sa mère que non il est en train de voir les gens les gens regardent les voitures sur la cour les gens regardent les voitures tout le monde regarde dans la fenêtre on ne voit rien il dit qu'il y a des gens qui arrivent ils sont déjà au salon son père regarde il n'y a personne au salon ils sont arrivés jusqu'à dans sa chambre et non seulement ça quand on le récupère ils viennent ils ont enlevé son esprit parce qu'il commençait à crier non ne m'amenez pas ne m'amenez pas je ne veux pas partir ne m'amenez pas sa mère ne fait qu'elle prier elle essaie puis elle appelle l'opère elle appelle l'opère c'est comme ça comment on est en train de l'amener il dit maman je suis en train de partir ils sont en train de m'amener il crie jusqu'à il se retrouve l'esprit est déjà mais le corps en train de parler on l'amène on le fait entrer dans les voitures il m'a écrit non je suis là dans la voiture ils vont m'amener s'il vous plaît de me sauver moi ils vont m'amener ils vont m'amener dès qu'ils ont emmené l'esprit à arriver dans la voiture sûrement après ça dès qu'il a dit que non il m'amène dans la voiture il n'a plus pu parler la voie s'est bloquée il est resté figé comme une photo carrément figé donc c'était un peu ma petite histoire ce matin et c'était un cousin à moi on l'a enterré ça fait en 2000 2017 si on ne me trompe en 2017 et là il faut vraiment attirer les oreilles pour ceux qui font des travaux dans les sociétés qui ne cherchent pas plus plus que ce qu'ils gagnent ils se contentent de ça ils ne cherchent pas à savoir comment les autres font pour en avoir plus comment ils font pour réussir bon merci bon merci vous voyez ça c'est pourquoi on dit nos vieux personnes sur cette terre wow dites moi ce que vous en pensez sur cette vidéo rendez-vous pour la prochaine vidéo sur ce bord restez connectés sinon abonnez-vous